Les âmes simples, c'est le récit d'une immersion dans la vallée d'Aspes, dans les Pyrénées, une vallée assez reculée, assez austère, assez rude et dans lesquelles j'ai passé un mois aux côtés de frère Pierre qui est le curé de campagne de la vallée d'Aspes depuis 1967 et qui est à la fois moine prémontrée, c'est à dire qu'il vit tout seul dans un monastère dans cette vallée, et à la fois il est donc le curé de cette vallée et s'occupe de tous les gens de la vallée. Et donc pendant un mois, au moment de Noël, il y a un an, j'ai voulu m'intéresser un peu à ce destin hors du commun, c'est à dire cet homme qui vit seul, qui s'occupe de ses paroissiens, qui aussi accueille dans ce petit monastère des blessés de la vie, des gens qui souffrent, des gens qui cherchent Dieu, des toxicomanes. Et l'idée c'était de comprendre comment un homme dans ce lieu assez rude, assez attirant aussi, il vivait seul et tenait au jour le jour dans sa vie quotidienne. Il y a une matière romanesque dans le quotidien de ce frère-là, puisqu'il est confronté à un nombre de vies incroyables, parce qu'il regorge d'anecdotes qui nous apprennent beaucoup sur la vie de l'homme, sur la vie humaine. Ça va être par exemple cet homme qui va l'appeler en pleine nuit pour lui dire qu'il se sent seul et qu'il a besoin, alors qu'il n'a pas la foi, il ne voit pas qui d'autre appeler sinon ce frère, parce que lui croit. Et du coup Pierre va partir à l'autre bout de la vallée en pleine nuit, dans sa petite voiture pour rencontrer cet homme. Donc en fin de compte, le roman se mêle complètement à la réalité. Il y a des destins assez durs, du suicide, de la solitude, et puis aussi des destins assez beaux, comme ce frère qui accueille des gens, comme ces gens qui renaissent un peu à la vie, aux côtés de cette personnalité hors du commun, parce que pleine de joie, pleine de vie. Ça pourrait s'approcher un peu à ce que les anglo-saxons aiment beaucoup, à savoir du non-novel fiction, c'est-à-dire du reportage, mais sur le très long cours. Et puis pouvoir se permettre les descriptions, pouvoir faire vivre cette vallée par la littérature, plus que par le reportage qui aurait été un format un peu trop court, un peu trop frustrant. Donc le roman permet de s'aventurer dans la vallée, de jouer autour des personnages, de les faire vivre, de s'y attacher. Et puis au bout d'un mois, un mois, c'est vraiment assez pour faire un livre. Encore, il y a eu tellement d'histoires que j'aurais pu raconter, ça aurait fait encore d'autres livres, il n'y a pas de souci là-dessus. L'objectif, c'était de montrer que dans cette vallée qui, à premier abord, peut paraître assez austère, assez rude, où le soleil ne passe que quelques heures dans la journée, surtout en décembre, il y a ces petits bouts de lumière par ces personnes, comme ce frère Pierre, comme un vieux prêtre à la retraite qui est avec lui, comme ces gens qui s'organisent un peu tout ça dans leur petite vie quotidienne pour aider les autres, pour s'intéresser. Enfin, c'est un peu l'histoire comme si on avait pointé une sorte de loupe sur une France rurale qui vit avec toutes ses difficultés, avec ses peurs, avec sa mythologie, mais qui se débrouille et qui finalement, dans cette obscurité, entrevoit quand même la lumière. Je pense que la vie que mène, par exemple, cet homme dans la vallée, et peut-être après le geste que j'ai eu de vouloir en parler, je pense que ça peut être, oui, considéré comme un acte politique ou social, entre guillemets, puisque pour moi, justement, cette entraide quotidienne, ce social par petits gestes vaut bien plus que n'importe quel acte politique. Et c'est des gens, en tout cas, qui sont confrontés à la réalité de la vie, encore une fois, c'est toujours la solitude, le drame des agriculteurs, le suicide, les femmes qui partent, les femmes battues, la drogue, tout ça, c'est des choses que Pierre, en tout cas, lui, accueille sans aucun jugement, sans aucun a priori. Et lui, son seul but, pour moi, c'est le but de tout homme politique, ça devrait être ça, c'est que des hommes se sentent justement redevenir hommes.